La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers état, figure essentielle de la révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ses mots à l'Assemblée Nationale, né trois mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi ? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions ? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantable. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, être qualifié de « démocrate » est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même. Éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. Et lisons des représentants. Voilà l'option qu'il emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son esprit des lois. « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. » Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Merci.